Après Orléans, la Loire emprunte une vallée, le Val de Loire. Son lit est large, faisant par le passé souvent obstacle aux relations entre les territoires nord et sud. Ici, entre Beauce et Sologne, elle n'est devenue trait d'union que grâce aux moyens de franchissement que sont les ponts. Mais la Loire, imprévisible, a de tout temps obligé l'homme à s'en protéger. Nous rencontrons Emmanuel Brochard, architecte. Notre première interrogation est l'appellation « fleuve sauvage ». C'est vrai que quand on voit la manière dont les îles peuvent se faire, se défaire, repartir, quand on voit la manière dont l'eau peut monter, et on a à côté des indications de crues qui sont quand même assez impressionnantes, on se perceint que c'est un fleuve quand même qui est impétueux, qui est inquiétant. Et la preuve, c'est que toutes les façades que vous avez derrière ici, il n'y a pas une façade sur la Loire. Il n'y a que des murs, tout le monde se protège. Donc c'est effectivement, dans ces définitions-là, c'est un fleuve qu'on ne maîtrise pas, qui est inquiétant. La Loire nourrit, abreuve, des riverains qui en ont peur et s'en protègent derrière de hauts murs. Alors ? Alors dès le XVIe siècle et pendant 300 ans, seront construits digues, déversoirs, levés, devenus routes et ponts. Le paysage ligérien est définitivement transformé. Nous arrivons à Blois. La ville fut longtemps un lieu stratégique entre la riche Beauce et le sud de la Loire. Le pont Jacques-Gabriel, construit au XVIIIe siècle, organise les échanges. Sa conception lui a permis de résister aux crues les plus violentes. C'est qu'en fait, il est très moderne. C'est un pont à l'échelle du piéton. On se raccroche au quai. Le pont vient mourir simplement sur la bordure, sur le trottoir, sur la chaussée. Il n'est pas là du tout pour valoriser la voiture. Il est là pour valoriser simplement le passage d'un piéton d'un bord à l'autre. Et ce qui est assez étonnant à Blois, c'est que la silhouette de la ville n'a pas bougé depuis les anciens temps. On a l'impression que rien n'a changé depuis le XVIIIe, XIXe. Rien de nouveau à part le fait qu'au XIIe, tout est en tuile et que là, tout est en ardoise. La couleur a changé. On a des couleurs un peu pastelles, un peu grises, un peu blanches. Il n'y a pas vraiment de couleurs qui dénominent. Autre temps, autre moyen de franchissement. Le XXe siècle dotera Blois de deux autres ponts en amont et en aval. 1970, le pont Charles de Gaulle est inauguré. Il répond parfaitement aux besoins de déplacements rapides et de masse d'une société du tout voiture. On n'est pas encore au choc pétrolier. On croit encore que la voiture va triompher du monde et on fait un pont autoroutier qui surplombe le paysage, qui descend du coteau, qui balaye la vallée, qui est le plus long possible et qui donne en cinébascope une lecture du paysage. Avec cette vision, la Loire redeviendra un objet à regarder depuis le coteau. C'est un coteau qui s'urbanise calmement, mais qui s'urbanise comme si on était en front de mer, avec des immeubles parallèles au fleuve, comme si on avait découvert que la Loire était comme la mer, un grand océan. La Loire est large. Elle a une île au milieu. Mais en fait, les piles du pont ont créé plein d'îles. Quand on a créé le pont, on a rasé des îles et puis des îles se sont créées par la suite. On est encore dans l'idée d'un fleuve sauvage. En aval de la ville, le pont Mitterrand est le dernier né. Construit en 1994, moderne, il semble attaché au paysage. Comme le pont Gabriel, il se raccroche exactement à la bordure. Il vient juste sur la berge. La bordure ne change pas, ne bouge pas. Ces matériaux qui, à la fois, sont modernes, le métal, et à la fois sont anciens avec la brique, un peu comme le pont Gabriel qui était en pierre. Donc on retrouve un peu l'inscription dans un site quand même majeur, un site historique, avec une certaine valorisation de matériaux. Et un pont qui est pour les voitures et pour les piétons. Il y a même des bancs où on peut s'asseoir et regarder l'horizon. Avec d'autres éléments, tels qu'une courbe peu accentuée et une hauteur raisonnable, le pont ne fait pas violence à l'environnement. Je demande à Emmanuel si l'on peut parler d'intégration. Mais soyons prudents sur l'intégration. Chambord s'intègre-t-il ? Chambord est un ovni posé au milieu de l'une clairière. C'est parce que notre œil avec l'histoire nous dit que ça s'intègre bien, c'est harmonieux. Le château de Blois s'intègre-t-il ? Il est posé, il est violent en regardant le château d'Amboise, pour parler des grands sites. C'est quelque chose, quand on le voit, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont construit là-haut ? Et allons plus loin, le Mont-Saint-Michel. N'oublions pas que finalement, c'est l'histoire qui permet du recul. Et comme l'histoire crée une distance, c'est s'il nous fait juger en disant, mais finalement, c'était pas si mal que ça. Mais n'oublions pas que la tour Eiffel, on voulait la détruire. Blois est né du fleuve, né de la capacité de l'homme à l'utiliser, à s'en nourrir et à le franchir. Ces ponts démontrent combien géographie et société sont liés, réinventant en permanence le paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada ...